Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War War 3 ! On est toujours avec Katox et Gelden ! Salut tous les deux ! Salut ! Salut ! Et on se préparait à ce qui pourrait être une bataille d'anthologie, de mon côté en tout cas. Garnison contre plein de monde, on verra ce que ça donne. Malheureusement on était de toute façon trop loin, même si je vais en marche forcée avec cette armée là, je suis pile poil hors de portée de renfort à cause de la putain de forêt là. Donc tant pis. S'il faut qu'on aille la reprendre, on ira la reprendre. Au pire, s'il prend la ville, il se sera bien fait mal dessus, on lui tombe dessus par derrière et ça fera trois armées de moins. Il y a qu'une grosse armée qui est bien épaisse, les autres c'est deux unités. Ouais les autres c'est des merdes. Au début j'avais vu que celle qui était merdique en fait, mais je sais pas pourquoi l'autre derrière. C'est vrai qu'il en a que honte dedans. Tu vois il est trop petit, je le voyais pas bien quoi. Il était caché derrière ma sorcière de glace. Ça fait 18, le problème c'est que tu auras trois juste trois seigneurs à gérer. C'est pas grand chose trois seigneurs de corne, franchement c'est facile. Dont un gros seigneur de corne quand même. Bah ouais c'est Carson à mon avis qui va jouer la bataille. Mais bon on verra, on va passer le tour de toute façon, on va être vite fixé. Il se replie. Bah comme quoi, vous voyez. Tu lui as fait peur. Je lui ai fait peur, c'est Ivana qui l'a fait flipper. Oui, t'as pas des sous. C'est une épreuve de combat. C'est pour remonter. Ah c'est pour gagner des... Ouais. C'est tentant du coup. Leur tomber dessus et se débarrasser de ces trois armées là. Ah bah. Non il n'y en a que deux. Elle est où pas, c'est où la troisième putain mais qu'est ce qu'il fait avec ses déplacements. Ah la troisième elle a avancé par là, d'accord. Voilà qui s'est fait ce qu'il y a en fait. Ici, on prend. Là si je passe en normal, je suis à portée, on est d'accord. Oui c'est juste foutu pile poil... j'ai un peu peur qu'il soit foutu genre pile poil hors de portée ce petit con. On va tester. De toute façon on a plus d'usure donc on est plus obligé d'être en... Alors l'armée la plus proche c'est celle-là. Ouh la lag, ça pique. Oh la la la, la course au ralenti du nounours, il se replie. Putain, t'as tous les nounours qui se déplacent en même temps. Eh t'as l'aide des clans, ils sont déjà de retour. Ah putain, il s'est mis pile poil trop loin le petit con quoi. Et là, non je suis trop loin avec cette armée là aussi. On pourrait peut-être se débarrasser de ces cons là. 51% de chance d'assassiner, allez on paye. Même une blessure ça aiderait. Voilà une petite blessure, parfait. Bien joué Ivana. On va booster ton assassinat. Et toi ? Tu nous blesses ? 21% de chance de blesser, ça fait pas beau quand même hein. On va peut-être pas tenter. Entraver la reconstitution. Bon c'est complètement quoi. Arrête toi ! Arrête toi ! Stop ! Stop ! C'est chaud de le choper au vol hein, les héros qui sont partis en mission. Une fois qu'il bouge... Bon ça va pas enlever son mode épreuve de combat de ce replier, tiens. Intéressant. Bon par contre là, si jamais il décide de tomber dessus, ça peut être problématique. Mais normalement cette armée là bouge pas. Doriquement. Si elle bouge, ça peut être problématique. Ça aurait presque le coup de se mettre en marche forcée pour se pointer en renfort là quoi. On va le faire. On est clanké derrière. Et si jamais il y a attaque, ça fera une grosse base dont, une grosse base dont. Alors, on peut améliorer des trucs mais on a dit que ça c'était pas rentable. C'est tout ce qu'on peut faire. Ici on va aller chercher la garnison bien sûr. Et moi, c'est bon pour moi. C'est presque bon pour moi aussi. Voilà. Ça fait plaisir de voir qu'il prend de l'usure. Ça va aider. Surtout... Corsen qui perd... Quelques PV par tour. 300 PV par tour. On va pas s'en plaindre. Qu'est-ce que tu veux faire ? Oui, il va crever. Je sais pas ce qu'il veut faire avec moi. Il ne peut absolument rien faire. Qu'est-ce que tu nous fais à Katox toi ? Tu vas partir à... Alors c'est vrai que ça fait un moment de dévoir. Ça y est Katox, tu as deux armées. Oui, je suis exactement à plus trois partout. Pas mal. D'argent. Je vais être... Le calcul. Tu vas être à moins quelque chose moi. C'est bien parti. J'ai fait quelques tours en négatif aussi. Donc ne soyez pas... Ouais, je vous rappelle que vous avez au moins tous deux, voire trois villes, voire plus. Certains. Toi, t'as toujours qu'une. Ah, j'en ai toujours qu'une. Mais... Ah, t'as réussi à reprendre Gerslev que j'avais pas vu bien joué. Je viens de le... Ah bien, les armées d'élite de la Tsarine quoi. J'espère qu'il va pas tomber dessus parce que là... Le truc c'est qu'il a qu'une seule armée. Il y a Elm Rip qui est quand même aussi bien tout cassé. Moi je régène donc... De toute façon il peut pas m'attaquer à ce tour-ci et... Oh non, il a rien. Ça va le faire. Non, non, il a rien. Je risque rien. Il n'a rien pour te tomber dessus. Tu es un peu con, c'est... Alors visiblement, je me suis pas fait attaquer. Qu'est-ce qu'il a choisi de faire ? Ah, le Nord-Land. Un endroit de la map où t'as toutes les armées. T'as toutes les armées au même endroit. Votre allié a commencé la construction d'un poste avancé. Le Nord-Land a commencé la construction d'un poste avancé. Ouais, go. J't'ai envie de te dire. Mais fais-toi plaisir surtout. Allez, on va faire une palissade. C'est quoi qu'on peut construire ici ? Ah, du vin. Ouais, du vin c'est bien aussi hein. Du coup on va régler ça. Hop là. Alors qu'est-ce qu'il a branlé du coup ? Que de la merde j'ai l'impression. Il s'est replié avec cette armée là. Il a laissé sa petite armée juste là. Pour se faire défoncer la tronche. Donc du coup, ça va être un travail pour Onyx ça. Histoire d'éviter de consommer plus de bâtiments. Victor, elle a pyrus. T'es sérieux quoi ? Oh la vache ! Avec... Parce qu'il... Quoi ? L'armée de deux ? Non, il a une armée de quatre mais il a des minotaurs de cornes et armes lourdes. Je pense que c'est ceux qui font tout le DPS. Oui, je pense que voilà. Bon alors, ça, ça peut se jouer. C'est relativement rapide. Ouais, je pense que ça peut se jouer ouais. Bon en vrai, victoire à la piru, je perdrais trois Kossara-Lance. Pas non plus, bien sûr. Ah oui. On peut peut-être faire mieux quand même quoi. Pas déconner. Ah oui, il a vraiment rien quoi. Il était en... Il a quand même des belles unités mais... Ouais, il a des belles unités ouais. Il était en campement donc il se... Mais il a reculé donc normalement il était plus en campement. Mais ouais, non, faut pas se foutre de la gueule du monde quand même. Ne serait-ce que si on évite le combat et qu'on lui tire dessus de loin, on aurait pu le défoncer. Euh, alors tu l'éviteras pas. Il a quand même que des unités qui vont juste... Mégavite. On est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Et c'est Onyx quand même, bordel. C'est Onyx. Bon, il a pas ses héros avec lui. Ça, c'est peut-être une petite boulette mais bon. Ouais, ce reflet du soleil sur le lac putain. Ouais. Il envoie du rêve. Je suis jaloux à chaque fois que vous allez charger tellement plus vite que moi. Du coup, vous me parlez de trucs que je vois même pas, moi je vois juste une pauvre carte avec deux camps d'armée. Tu peux lui faire peur, tu vois le grand héros avec deux haches en plein milieu du truc. Ah ouais. Il est vachement bien fait. Regarde, on peut voir les gouttes de sang qui tombent de la hache là. Alors, est-ce qu'on a un endroit genre vaguement défensif ? Pas trop. Pas du tout. Par contre, il a de la cavalerie et des minotaurs à armes lourdes. Ce qui veut dire que si on se fout en forêt, ça peut peut-être aider. En vrai, tu vas rien perdre. Enfin, tu vas pas perdre d'unité. C'est juste qu'il faut faire un tout petit peu gaffe que tu ne te fasses pas contourner ou autre. Mais je pense que c'est pas la peine de faire un truc méga stratégique. Ouais, je te l'accorde. De mes circonstances. Je te file les tireurs du coup. Je vais peut-être faire un peu de première ligne avec les lanciers, non ? Ouais, je pense qu'on peut se permettre. Sinon, j'ai deux cossards en armure. J'ai des strelsty, mais ils vont faire le tour. Ouais, je mets trois cossards avec lance au milieu. Un sur chaque côté pour empêcher les charges armées. On utilise quand même un ours. Ouais, il y a moyen. C'est dur. Enfin, c'est dur. Plus dur, c'est d'encaisser. C'est ça. Quand la charge sera passée, ça ira. C'est ça. Par contre, à mon avis, en jouant bien les chevaux, les cavaliers archers, il y a moyen de lui attirer au moins une, voire deux unités. Ah, fais gaffe qu'ils ne sont pas en mode escarmouche à tes unités, Galden ? Je pense que non, mais... Euh, attends, je vais aller chier, attends... Non, ça n'a pas l'air. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai fini seulement la cavalerie avec Attox, comme ça, il pourra se contourner, se concentrer dessus. Il y a moyen de... de bien emmerder. Après, il faut qu'il vienne aussi. Il n'est pas obligé de venir, techniquement. Mais bon, il vient aussi. Quand tu n'as que de toute façon, corne de base, il vient. Et quand tu n'as que des... surtout qu'il n'a pas d'archers, il n'a pas de canons à flammes, des trucs comme ça. Je demande si les chiens du chaos, ils ne seraient pas capables de rattraper les... 95 de vitesse, 95 de vitesse, les archers. Ils ont la même vitesse. Tu vois, là, déjà, ta unité de cavalerie que tu... Celle-là va faire plaisir de ne pas l'avoir sur la tronche pour l'instant. C'est ça. Allez, on se prépare à tirer, les gars. On a Onyx qui est avec vous pour vous aider à encaisser. Il n'a même pas l'air de vouloir contourner ici. Peut-être un peu. Oh, les Minotaurs, ils n'aiment pas les flèches, putain, ça fait plaisir. Ah merde, il y a une avocat dans l'eau. Courez par là, vous. Ici, avec un peu de bol, on devrait pouvoir s'en occuper. Ça a pris l'invocation de cornes. Comme si l'armée n'était pas déjà suffisamment balède. C'est quoi, c'est des petits essais sanguinaires qu'il a invoqués ? J'envoie les gossards en armure dessus. Alors, il arrive quand même qu'il traverse, en fait, et il risque de se retrouver devant nous. Ouais, t'envoies une armée dessus. Vu le sens, je pense qu'il va arriver en plein sur Teco, ça relance. Ouais, mais en fait, il traverse. Ah, tu crois ? Ouais, écoute, on va voir. Ouais, c'est un peu étrange, parfois. Putain, ça lag, merde, pardon. J'en avais enlevé la pose, mais je ne la voyais pas partir. Du coup, je me suis dit, ah... Ah ouais, non, en fait, on fait mal. C'est la charge, les Minotaurs, ils sont quand même mi-life, ça fait plaise. On va envoyer Onyx sur le héros, tant qu'à faire. Parce qu'il a bien de niveau pour s'en occuper. Ouais, c'est Minotaurs, il fuit. J'avoue. Les Lanci, on font bien le taf sur les unités géantes, quand même. Un peu d'armure, donc le perçage d'armure ne fait pas grand-chose. Ici, on continue de tirer, il n'y a pas de s'en occuper. Le problème, c'est que toutes ces unités, ce n'est pas des... Ce n'est pas des démons, donc ils ne vont pas se bannir, mais bon. Je vais reculer dans l'armée de lanciers, qui est quand même vraiment mal en point. Ils sont indémoralisables, les massacreurs ? Non, pas du tout, non. Il a un Minotaurs qui s'échappe. Il a un Minotaurs qui s'échappe. minotaure il y a moyen qu'ils creurent mais ils sont dans quel... ah ils se sont repoussé une fois mais non ils ne sont pas en marche forcée c'est à ta question allez les strelcy là voilà parfait ils sont malheureusement pas en marche forcée il était en campement il s'est replié il a un minotaure qui s'est barré quelques chiens de guerre mais bon jusqu'à le reste de vie il y a moyen qu'ils soient considérés comme terminés quand même allez les quelques tirs un peu de tir allié ça fait jamais du mal c'est ça là le saloperie de massacreur de cornes qui a mis des strelcy là totalement gratos quoi ah ils sont deux ils sont deux regarde elle renverse mon mec qui a rien demandé quoi il se prend des flèches pour rien quoi oh putain il... attends il invoque le... quoi ? oh mais c'est nymp on va s'arrêter tout de suite non non mais j'avoue que c'est pour coup je pense que c'est un bug parce que l'invocation alors que c'est terminé euh... ouais ou quoi ? est-ce que c'est une compétence d'armée de héros ? ouais c'est une compétence d'armée c'est une compétence d'armée je crois c'est vrai que ça... c'est bizarre mais bon normalement il a perdu hein il a pas... il a pas t'invoqué des unités sur la tronche quoi en plus elle arrivait mi-life bizarre enfin c'est peut-être un truc après de corn aussi hein en mode t'es mort mais non il t'invoque une dernière demi-unité pour essayer d'emporter quelques crânes avec lui bon 66 pertes ça ouais on est d'accord on est loin de la victoire à l'apyrus quand même hein ouais t'es loin d'avoir perdu trois unités quand même ceci dit onyx il a pris cher quand même ouais bah je l'envoyais sur le héros je voulais qu'il le jure l'armée est détruite ça fait une armée de moins déjà bien joué onyx euh... tu vas te replier tranquillement tu vas peut-être même avoir le droit de recruter un peu c'était ça alors on a pris un petit niveau voilà du coup qu'est-ce qu'on fait avec les deux autres armées c'est la question lui il s'est mis juste hors de portée on pourra attaquer ça mais il va reculer c'est sûr on pourrait tenter de faire tomber la ville est-ce qu'on a pas moyen d'aider un peu là attaquer l'unité 0% de chance de succès bah oui ça me paraît une bonne idée on pourrait endommager le bâtiment est-ce que si on endommage la garnison ça endommage le... les troupes de la garnison ça c'est la question ça on va tester déjà faut qu'on réussisse parce qu'à 36% de chance ça peut passer hein non c'est un échec c'est un échec malheureusement si j'attaque ça il n'y a pas de renfort donc on va se placer tu pars sur volksgarde comment ? tu pars sur volksgarde ouais alors à limite tu les attaques à ce tourcier au prochain tour je ne sais pas encore te dire en théorique peut-être au tour prochain mais ça va jouer à pas grand chose mais normalement je peux les attaquer au prochain tour je peux ramener une armée moi aussi sans doute en plus vous êtes chauds pour une grosse bataille ? bah toujours go alors alors que c'était le film ? ah ouais ah ah ouais comme deux grosses armées du chaos donc une bien fat la deuxième est plutôt light la deuxième c'est une garnison mais il a des garnisons level 3 dans ces villes donc de toute façon il n'y a pas le choix il faut les faire tomber quoi et t'es pas dans la ville là non ? non non j'attaque le mec qui était à côté ça va être ton axe bah écoute au pire il faut les travailler un peu au corps quoi et puis on reviendra plus tard s'il faut mais si on pouvait au moins se débarrasser de la première armée ce serait l'objectif ouais ça va le faire là quand même si j'ai en jouant avec un demi-cerveau ils sont forts mais alors voyons voir ils sont vraiment forts c'est vraiment une grosse armée bah c'est les armées les armées badass quoi toi t'as quand même vraiment deux grosses deux grosses armées aussi donc la deuxième armée est un petit peu moins pourvue on va dire en termes d'unité d'élite mais bon petit à petit je les transforme maintenant on a deux petits grômes on a quand même des gardes de givre ça va finir par se sentir quoi que staltine c'est vraiment l'armée du peuple au début écoute que du cossard un voilà il avait un ours c'est ça c'est déjà ça alors il s'est bien mis du côté de ses renforts la vache vraiment j'aurais mes renforts le ton est donné 2 minutes les renforts et les nôtres dans 1.37 bah on va aller le laminer tu à mon avis enfin je sais quoi tu as tes renforts à toi oh fais pas ton 1 moi je te dirais t'attends tes renforts t'attends les siens et tu fais la grosse la grosse baston ouais parce qu'en fait t'arriveras pas le truc c'est que tu vas te retrouver à 2 armées contre une le temps que tes renforts à toi arrive derrière il y a quand même 30 secondes de battement 30 secondes c'est rien du tout 30 secondes 30 secondes t'attends de faire la moitié d'un contournement donc les mecs ils sont pas sportifs non mais j'avoue en plus on a le nombre pour toi on a le nombre et on a le tir donc on a aucune raison de se presser voilà donc à toi que je te file la cave comme d'hab je sais même si ils t'attaques genre les attendent dans ce coin ci quoi t'as quand même les terres un peu surélevées on va carrément se mettre derrière oui on peut se mettre c'est vrai t'as raison alors qu'au cas s'il attend ses renforts tu peux laisser le petit grum dans ce coin là tant que le petit grum arrive à tirer sur l'un haut ouais je suis pour ça le petit grum j'aimerais bien qu'il puisse tirer un peu quoi au moins là dessus tu vois ce coin là il est bien qu'est-ce que ça ? au pire il rate il chope un minotaure au pire il réussit il chope un char et ventreur bon et c'est bien les trop derrière c'est les écarrisseurs il a une catapulte à crâne qui est un peu chiant ouais mais elle a pas elle a pas de temps de porter la catapulte à crâne si si ça tire loin le canon à crâne il tire loin ouais il a zéro munitions il dit ouf il est là ? oui il a 12 munitions ah ouais ça a une bonne santé ça a une portée de 380 un peu moins que le petit grum donc au pire le petit grum gagnera au sniper quoi après on a costalkin level 25 on a notre prêtre qui résernirait comme un peu pardon ? le petit grum il a une portée qui est nettement plus grande 518 de portée ah oui complètement c'est pour ça que si il s'approche on peut le sniper bon donc du coup on reste un peu en avant bah pour moi on resterait un peu en avant ouais ok c'est bon on va essayer d'organiser ça un peu plus intelligemment que ce que le jeu me propose par contre voilà genre avec les armures lourdes sur les flancs vous me dites quand vous êtes prêt c'est bon pour moi bon on en go allez hop je sais pas où t'as tiré mais ouais parce qu'ils avancent et se ré-angle ça c'est classique ça va donner le premier tir du petit grum on va mettre ça à lancer on va mettre ça à lancer on va aller bouger euh encore faudra-t-il qu'il tire il va tirer je crois que c'est pris le semaine un arbre oh putain sérieux hein ouais ouais à mon avis tu peux passer x4 ouais c'est pris le semaine un arbre il fallait arrêter de tirer j'en mets le plus haut ou pas en direction des armes on va aller ici sur la droite là tu peux le mettre sur la droite pour attirer et que le tir en cloche puisse euh bah ou je tire vraiment sur l'extrémité les guerriers du chaos de droite là ou sur son... ou sur son voyeur d'âme son voyeur d'âme ouais ou son son âme il nous invoque un truc attention sur les strelcy classique forcément on voit deux gardes du tsars ça devrait aider tac et arrête de tirer par là ? ah il a réussi un tir ah non c'est que le broyor d'âme a bougé ah non c'est que le broyor d'âme a bougé il a touché quelque chose ? ouais il a touché le broyor d'âme il lui a enlevé un petit sixième de vie ouais faut que tu arrêtes de tirer dans les armes quoi putain y'a même le boulet qui retombe au sol quoi l'arbre il est coriace ah ouais non mais c'est abusé d'être d'être dans cette condition là, tire là dessus quoi et si je le mets par ici est-ce que ça sera vraiment mieux je pense que je vais le mettre plutôt vers la droite ici normalement là où il y a des rifts avec son tir en cloche ça passera là t'es quand même en contrebas des arbres de pas mal il est vraiment dans une petite culette on y va si tu le mets un peu plus en arrière et haut il y a moyen bon c'est bon c'est fini ils sont en train de disparaître ils font ses 6 tris ouais et 3 gardes du tsar t'as va mais non merde putain mais qu'est-ce que tu fais toi viens ici espèce de débile ça y est, elle est en fort allez on va faire une grosse escouette de tireurs une grosse escouette de garde du tsar est-ce qu'on va avoir le petit grum ? oui on a le petit grum parfait tiens je te file une petite lanceuse de sort Katox aussi Kassa Kavari aussi ah oui ça c'est la porc Katox ah oui ça c'est la porc Katox hop 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 alors il y a quoi à cheval ou ? à dos d'ours à dos d'ours mais à la même vitesse que les autres donc ça va ouais c'est les ours de course j'ai quand même envie de le laisser proche parce que je vais pas mettre une lanceuse de sort ouais non c'est juste histoire de te donner un petit peu plus de versabilité quoi ah voilà est-ce qu'il arrive à tirer là il arrive à tirer ? ouais quand même oui un petit tir bien sympathique je t'ai dit là normalement ça passe un peu avec la réorganisation mais ouais surtout dans la grosse masse là qui est au centre mime oh 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 ça fait plaisir c'est dommage j'ai encore un tour et j'avais la tech pour qu'ils allaient tir enflammer mais bon on fera avec hein ah ça y est il avance on rabalote il va se sentir obligé il t'invoque ouais petit t'invoque derrière pour l'héroïne pour l'héroïne ça va je pense qu'elle devrait se démerder alors toi t'es là toi t'es là costalki il y a tellement de flèches dans les fesses parce qu'il est parti pour avancer ok il est parti pour avancer on va foutre quelques troupes par ici donc vous vous allez rester au centre il y a de la gargouille qui est en train de tracer sa route il faut gaffe que les petits grums comme ils avancent s'attire dans la forêt ils avancent les cons ah oui non parce que l'ennemi avance par an j'ai mal compris heuuu ouais c'est pas la peine de bouger ça c'est quoi allez tire moi là dessus massacreurs ils vont aller trop vite en même temps ils avancent bien dans la forêt ils sont pas si cons il est où le canon à crâne d'ailleurs dans la forêt je ne le vois pas ah il est là ici il est sur le bord de la forêt ouais on va dédier un petit grum à essayer de l'allumer un peu alors ça c'est de la gargouille c'est pas un souci ce qui est cool c'est qu'il envoie son buveur de sang en avant il va pas vivre longtemps son buveur de sang je pense qu'il devra s'il envoie tout seul j'arrive la pause ça a commencé à tirer les gargouilles allant se faire télé-couper oh 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 c'est ça qu'on veut là sur le côté il fait arriver les caries enfin le broyeur d'âmes et euh et ça va faire demi-tour vous avez bien raison vous êtes un petit peu en double vous êtes un petit peu en double reculez un petit peu le sort qui arrive que maintenant sérieux et hop c'est de choper à mort son son marchard puisque les chars je m'en occupe je m'en occupe du du broyeur d'âmes vous me dites quand c'est bon pour vous c'est bon pour moi c'est bon c'est bon là on a toujours une bonne ligne de fou ici demi-tour 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 il y a d'autres qui s'occupent de ça donc l'autel du sang quand il se met à couper quand il y mettre des coups là non poké divine pour Kislev ration êtes prisoners Oh le petit vent là, il a bien fait plaise Costalkin vient filer un coup de main là, il y a l'autre qui fait son malin Costalkin qui charge le héros, le mec il perd quasiment la moitié de sa vie Aller il faut du renfort Le subgrinder va tomber Morcar qui est en train de découper un peu les Cossards mais bon ils font le taf, ils résistent Ils font quoi mes petits Grom ? C'est normal t'as une unité de cavalerie tout à l'arrière ? Ah oui t'as fait tout le tour pour choper le canon Ouais Ok ok Le broyeur d'âme c'est géré, bien joué Ouais, bon c'était pas trop dur Regarde qu'il y a des enfants de corne qui arrivent derrière Allez il faut charger là Pareil pour vous On va aller un coup par là en attendant Bon, toi faut que tu recules là, je ne sais pas ce que tu fous mais... Merde, si c'est la... C'est la D-Bong Dead de la Teuf là, devant les Halbards À gauche il est en train de céder le flanc J'envoie un petit vent dans le tas là Bon le seigneur est tombé, ça ça fait plaise Bim Un petit boost Le petit Grom qui est en train de combattre les mecs avec Halbarn là Putain ils sont... Ils sont brutaux hein les petits cons hein En avant Ouh la déroute qui fait plaise Ils commencent à péter un coup Vache À gauche les unités elles se sont reformées mais à 2 mètres de la ligne de fuite quoi 1 3 4 4 4 5 6 1 2 5 1 2 2 2 bon bah c'est le moment de faire aussi mal que possible ouais bah écoute ici à tel à peu près on n'a pas gagné encore, les enfants de corne non c'est les enfants de corne ça va nous se rétarder ils ont des strelcy qui vont commencer alors j'ai tout lié les narines sauf que tu te fais charger Katox bon les patriarches ils ont bien fait de taf on va pouvoir relancer une petite régénération des familles la sorcière elle a pas peur, elle fonce dans les enfants de corne on en a foutre c'est le premier patriarche Kostalkin Kostalkin qui est censé être en train de perdre le combat comment alors qu'il est en train de taper sur des trucs en déroute c'est corne c'est ça il va falloir quand même que je leur foute de la cave ces jours assez heureux parce qu'ils galèrent un peu je vais te dire que j'ai tiré comme un cochon pendant toute la bataille ah bah c'était... c'était le bout ça a fait le taf tu peux pas dire le contraire je pense que ça a été assez efficace bon bah c'est fini ça va on s'en est mieux tiré que ce qui a été annoncé alors il lui reste quelques unités sur son armée qui va peut-être se replier mais la garnison... 150 qui restent sur la garnison on lui a fait mal quand même non mais il lui reste pas grand chose il n'y a plus rien c'est marrant il a une unité de cavalerie qui est totalement intacte ils ont du fuir tout de suite c'est ça ils se sont fait kite par Katox pendant toute la bataille aussi peut-être ça c'est pas impossible on fait des petits tours 3 petits tours et puis s'en vend bon bah je vous remercie pour cette victoire tu lui voles une épée ouais ça va on s'en est très très bien sorti ouais bah c'est sûr que par rapport à une victoire à une défaite on s'en est très très bien sorti il lui reste quelques guerriers du chaos pour tenir sa garnison mais ça va quoi en même temps avec les charges les charges de cavalerie qui font du dégât ça aide aussi un peu ah bah tu m'étonnes on dirait là quand la ligne était formée les deux petites charges de cavalerie dans le dos c'est pas fait plaisir ouais bah surtout que là c'est plus du c'est plus de la cavalerie de merde en plus qu'on commence à avoir je suis Constantin la légion du griffon voilà elle en vend un peu plus du rêve quoi alors toi on t'avait boosté ça et ça bah on va continuer l'appel du gardien ouais bouff euh on va prendre ça je vais pas essayer de faire directement l'assaut sur alors on va l'oublier si si on va le faire mais attends j'ai plein de niveaux à prendre ah ouais je vais les faire vite fait avant quand même ça c'est bien ça taille de l'aura de commandement avec le la berceuse qui soigne euh je pense que c'est plutôt une bonne idée tuc 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 j'arrive en soutien au prochain tour avec euh une armée de 17 euh je pense que volskrad va tomber t'sais avec ce qu'on y en voit dessus il a pris 4 niveaux il a pris 4 niveaux costalski allez on va prendre tout ça et la sorcière on va finir ça on va mettre un petit peu plus de chance de trouver des objets parce que on va tout de suite dans la foulée attaquer je pense par contre on le fera lors du prochain épisode Winter ce serait une victoire auto ça ouais ouais c'est pas faux c'est pas faux en avant victoire décisive non mec pour ce qu'il lui reste c'est vraiment très très bizarre 133 pertes quand même il a il a il a il a une armée de avec deux deux pécores la dernière ouais je sais ouais mais bon bah pour l'instant je suis obligé de la laisser se balader mais bon elle se fait se fait dépouiller donc ouais quand même pour l'attrition ça disons qu'il pourrait se dire tiens je vais d'un coup me mettre à recruter comme un porc et en plus en plus il est il est quand même sur le sur le le mode combat qui lui fait qui lui rajoute de l'attrition ouais exactement il doit en prendre pareil sur corset ouais c'est il est depuis tout à l'heure il est dans ce mode là mais de temps en temps il passe en campement et il se recharge quoi c'est pas non plus totalement déconnant mais hop là euh bon les cossards qui me restent ouais on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous avez pensé et puis bon on va se dire à très vite pour la suite merci tout le monde salut merci tout le monde